En tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise pour développer votre entreprise, tôt ou tard, vous avez besoin de vous entourer d'alliés, de collaborateurs et de pouvoir les diriger pour avancer ensemble. Peut-être que c'est déjà le cas au moment où vous suivez cette vidéo et vous demandez comment faire pour mieux les diriger, comment comprendre les besoins, les aspirations pour savoir comment vous adapter. Et bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il y a 5 profils différents ici de collaborateurs, de partenaires d'affaires avec qui vous serez amené ici à fonctionner. Et comment ici pouvoir comprendre quelles sont les bonnes pratiques pour savoir exactement comment vous comportez dans votre attitude de leader pour pouvoir avancer et faire avancer dans l'entreprise dans un rapport équilibre gagnant-gagnant. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiyaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager ces 5 profils à diriger avec leadership pour faire avancer votre entreprise. Et cela fonctionne si vous avez une entreprise plutôt physique ou une entreprise à distance. On parle d'externalisation avec des freelance ou d'autres personnes qui travaillent même à distance qui pourront ici rentrer dans le cadre de ce que je vais vous partager ici. Juste avant de vous partager le premier profil, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous dis merci infiniment d'être là. Je vous invite pour ne pas manquer mes prochains partages. Un, cliquez sur le bouton rouge qui est juste là à s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. J'en profite également pour vous annoncer deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez l'opportunité de fixer un rendez-vous avec un de mes conseils Kiyaks qui vous aidera à voir comment est-ce que cette stratégie, ce que vous allez découvrir ici, pourrait s'appliquer dans votre business pour vous aider à déployer votre business et le faire passer à un autre niveau. Et puis, vous aurez également l'opportunité de télécharger un outil de travail qui vous permettra de propulser votre business, le faire avancer. À la fin de cette vidéo, restez attentif jusqu'au bout. On va rentrer ici dans un exercice. Ça semblera un peu complexe comme ça vu de loin parce qu'il y a des formules. Rappelez-vous, c'est la formule qu'on va voir exacte qui vous permet de diriger les collaborateurs. Et je vous rassure tout de suite, même si vous n'êtes pas spécialement doué en maths, quel que soit votre niveau, ce sera OK. Si vous n'êtes pas forcément doué avec les chiffres, vous allez comprendre, ce sera très facile. Le plus important, c'est que vous verrez ici plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale regroupées dans une méthodologie qui vous permettra de viser juste à tous les coups. Je vous inviterai également à suivre cette vidéo plusieurs fois pour pouvoir percevoir la profondeur, ce qu'on va découvrir ensemble ici et de le refaire encore et encore. Passons d'abord ici à la légende. On a besoin d'une légende pour comprendre ensuite les équations qui sont à côté. Premier point ici, insatisfaisant. Le profil du collaborateur qui est insatisfaisant en termes de quoi ? En termes de résultats, en termes de compétences, mais surtout en termes de résultats. Et quand on va parler d'insatisfaisant, il aura ce signe comme ça ici, vous voyez comme ça, insatisfaisant comme plus petit que. Et ensuite, quand c'est satisfaisant, on aura le égal, le signe égal, donc satisfaisant, égal. Ensuite, c'est insatisfait. Ce n'est pas insatisfaisant, mais c'est insatisfait. C'est lui, le collaborateur qui est insatisfait. Il en veut toujours plus dans le bon sens du terme. Et là, je parle bien évidemment, on ne parle pas de la personne, mais on parle bien des résultats. Ici, on prendra le signe comme ça, supérieur à. Et puis, confort, lorsqu'il est confort, c'est-à-dire qu'il est dans une zone de confort. Confort, un confort qu'il a choisi, donc il ne se bouge pas trop par exemple. Là, il aura le signe moins ici. Et ensuite, quand il est hors de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'il donne tout, il se dépense pour pouvoir dépasser justement ses limites. Là, on aura un plus. On récapitule ici la légende. Insatisfaisant, plus petit que, satisfaisant égal, insatisfait, lui-même est insatisfait. Donc là, on a plus grand que, et confort moins, hors zone de confort plus. Voilà. Donc, jusqu'ici déjà, c'est une légende que vous pourrez évidemment voir plusieurs fois. Ça vous permettra, même si vous ne prenez pas toutes les notes maintenant dans cette vidéo, ça vous servira tout au long de votre business, de votre management, de votre gestion pour simplifier ce concept ensuite. Alors maintenant, ici, si on passe au centre, si on regarde ici ce qu'on a, les résultats justement, rappelez-vous, on a vu satisfaisant, insatisfaisant, on a parlé de résultat. Quand on parle de satisfaisant ou insatisfaisant, c'est deux points-ci, on parle de résultat. Et puis ici, lorsqu'on parle d'attitude, les attitudes, c'est ce qu'on va pouvoir faire. On va voir ici aussi dans les résultats, confort et inconfort, c'est la deuxième colonne. Donc, ici, on a satisfait, insatisfait ou ici, on a confort ou inconfort. Maintenant, regardons ces formules en soi. Ici, lorsque vous êtes face au premier profil de collaborateur, le premier profil du collaborateur, c'est le collaborateur ici qui est insatisfaisant dans les résultats et qui est moins confort aussi. Donc, regardez ce collaborateur qui est non seulement insatisfaisant, il n'apporte pas les résultats nécessaires. Et en plus de ça, il est confort, c'est-à-dire qu'il ne se bouge pas trop, il n'a pas vraiment envie, il le choisit délibérément. Je ne parle pas de celui qui a du mal à, je parle bien, donc celui-ci, inconfort, insatisfaisant. Ensuite, on a le deuxième profil de collaborateur qui lui est toujours insatisfaisant, regardez le signe, insatisfaisant en termes de résultats. Donc, il n'apporte pas encore les résultats qui sont attendus. En revanche, ce collaborateur-ci, il est hors zone de confort. Donc, il donne tout ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, il se démène pour réussir à apporter d'excellents résultats. Et vous verrez tout à l'heure ce qu'on va voir ensemble. Troisième collaborateur, c'est égal, donc c'est-à-dire satisfaisant. Il apporte des résultats qui sont bons, qui sont satisfaisants en tout cas, ils sont bons. Et ensuite ici, il est dans sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il est capable d'apporter des résultats, mais de l'autre côté, il ne se foule pas trop. Donc, il apporte des résultats, il ne se foule pas trop. Donc, comment manager, comment diriger ce collaborateur ? Et puis enfin, ici, on a un quatrième profil qui lui est également satisfaisant, égal en termes de résultats. C'est-à-dire qu'il apporte des résultats corrects, qui sont de bons résultats. Et pourtant, il est hors de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il donne le maximum de ce qu'il peut pour apporter les résultats qui sont pour le moment satisfaisants. Comment diriger ce collaborateur-là ? Et un cinquième profil, c'est celui qui lui-même est, regardez ici, insatisfait. Insatisfait pas dans le sens où il a toujours soif et il n'est jamais content de lui-même. Si, il peut apprécier. Mais il est insatisfait dans la mesure où c'est très bien, mais il veut encore aller plus loin. Il veut tendre vers l'excellence, celui-ci. Donc, il est lui-même insatisfait parce que nous, on n'a rien à lui dire par rapport à ça. On n'a pas vraiment… Lui-même est insatisfait. Et pourtant, ici, il est hors de sa zone de confort. Donc, il donne tout et il n'est jamais encore rassasié. Il veut toujours aller plus loin. Comment diriger ces types de collaborateurs ? Prenons le premier cas, celui-ci. Regardez le collaborateur, rappelez-vous, celui-ci, insatisfaisant en termes de résultats, zone de confort. Donc là, il ne fait pas grand-chose finalement. Insatisfaisant en termes de résultats et insatisfait. Là, ce que je vous recommande de faire, premièrement, avertissement. Donc, c'est un entretien, un échange. Une fois de plus, on ne parle pas de l'être humain. On parle des résultats factuels. On ne fait pas… On amalgame le mélange. On se dise aussi bien les choses. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas, fin, séparation. Aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que la personne, elle n'apporte pas les résultats. Et en plus, elle ne veut pas se bouger. Donc, si après, un avertissement, un échange, une évaluation, ça ne fonctionne toujours pas, c'est quelqu'un qui va tirer tout le groupe vers le bas. Ce n'est pas simplement l'entreprise de laquelle vous serez emmené à avancer. Et vous pouvez lui serrer la main, vous pouvez boire un verre avec cette personne, vous pouvez vous amuser si vous la voyez hors du business. Par contre, pour le business, ce n'est pas un bon investissement, ni pour lui, ni pour vous. Vous allez ici ne pas avancer dans le même rythme. Ce ne sera pas bon non plus pour l'équipe. Ensuite, le deuxième profil qu'on avait vu, le collaborateur, insatisfaisant toujours en termes de résultats. Donc, il ne vous apporte pas les résultats. En revanche, il est hors de sa zone de confort. Le plus, il donne tout. Et là, ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, ce collaborateur, il faut premièrement l'entraîner. L'entraîner pourquoi ? Parce qu'il est hors de sa zone de confort, donc il y va, il veut apprendre, mais il n'arrive pas encore. Et il y a certaines personnes qui apprennent plus vite que d'autres. Là, vous devez prendre le temps donc de l'entraîner et de l'encourager. Entraîner, encourager le collaborateur. Pourquoi ? Parce que vous lui partagez les choses qu'il ne savait peut-être pas faire de la bonne façon, et ensuite, vous l'encouragez. C'est comme ça. On m'a encouragé personnellement lorsque je démarrais dans le business par certaines personnes qui avaient plus à ventre parce que je comprenais certaines choses d'une autre façon dans certains domaines. Eh bien, ça a donné d'excellents résultats. Lorsque vous faites ça, avec ce profil de collaborateur aussi à ce moment précis, il pourra vous étonner, il pourrait vraiment vous étonner. Troisième profil, qu'est-ce qu'on fait ? Là, en termes de résultats satisfaisants, donc il apporte ce qu'il faut. En revanche, ici, en termes de confort, il est dans sa zone de confort. Il ne se bouge pas trop. Donc, en réalité, il pourrait faire beaucoup mieux. Parce que sans se bouger trop ici, il ne se bouge pas trop, il est dans sa zone de confort. Il apporte quand même des résultats satisfaisants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce collaborateur ? Il lui faut un déclic. Il lui manque simplement un déclic pour décider de faire les choses autrement, de libérer son potentiel. Il lui faut une vraie raison de cœur, de se rappeler pourquoi, comment, qu'est-ce qui peut le stimuler, d'aller chercher ici cette excitation. Et il lui faut aussi de l'urgence. Parce que peut-être que rien n'est urgent, il donne juste et il arrive. Il fait peut-être rapidement, en quelques heures, il accomplit ce que d'autres feraient plus longtemps. Il a un potentiel, un vrai potentiel ce collaborateur. Par contre, il ne l'exploite pas parce qu'il est encore dans sa zone de confort. Et donc là, pensez à premièrement créer le déclic, donner des raisons, le motiver, l'inspirer pour qu'il aille chercher chez lui-même les vraies choses pour lesquelles il les fait. Et ensuite, de l'urgence. Parce qu'il faut qu'il puisse se bouger et activer cette alarme. Quatrième profil du collaborateur, rappelez-vous ici celui-ci qui est satisfaisant, il apporte des résultats satisfaisants et il est hors de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il se bouge, il y va et il se bouge. Il se bouge et pourtant ici il est satisfaisant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce collaborateur ? Premièrement, il faut lui donner un environnement plus grand. L'environnement doit changer et il doit être plus grand. Il faut qu'il soit inspiré par son cadre. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de sa zone de confort et ses résultats sont bons, sont satisfaisants. Il pourrait faire plus ce collaborateur. Il se bouge, il veut se bouger et en plus il est performant. C'est quelqu'un en fait qui a des voyants verts partout en réalité. Mais il pourrait faire plus, mieux encore. Il pourrait aller à l'ultime verts. Et pour ça, il lui faut un environnement plus grand. Peut-être qu'il n'y a plus assez de défis autour de lui. Peut-être que ce que vous lui demandez de faire est trop bas, trop habitué. Et peut-être que les autres ont un niveau plus bas que le sien. Et donc, cette personne-là a besoin de voir plus grand. Donnez-lui des opportunités plus grandes. Motivez-le, inspirez-le pour qu'il puisse grandir avec vous. Et vous verrez qu'il fera des résultats surprenants. Il risque de se surprendre lui-même d'abord en priorité grâce à votre leadership, grâce au fait que vous connaissiez cette formule pour pouvoir ici le diriger avec leadership. Et puis enfin, notre cinquième profil, c'est le profil ici de celui qui est lui-même insatisfait. Donc, on n'a rien à lui dire de notre côté. Il est insatisfait, il veut toujours aller plus loin. Et puis de l'autre côté aussi, il est hors de sa zone de confort. Il y va, il est peut-être même intrapreneur dans l'entreprise. Il travaille comme si c'était sa propre entreprise. Et en plus de ça, il est lui-même insatisfait d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait avec ce collaborateur ? Eh bien ici, premièrement, il faut lui apporter de la reconnaissance. De la reconnaissance. Il en a besoin parce qu'il est tellement bon dans ce qui fait qu'on a besoin de le reconnaître. Ensuite, après la reconnaissance, vous avez besoin ici de lui apporter de nouveaux défis. De nouveaux défis parce qu'il est au top et il a besoin de nouveaux défis. Sinon, il va s'ennuyer. Il a du talent, il est fort, il est excellent, il est brillant. Il a besoin de quelque chose pour se dépasser. Et vous avez besoin comme ça de lui mettre ou de lui soumettre de nouveaux défis. De partager aussi avec lui parce que vous échangez avec lui. Ensuite, responsabilité. Responsabilisation, vous lui donnez des responsabilités. Il devient un partenaire d'affaires. Vous le sollicitez par exemple pour les décisions, pour les réunions, pour la vision, pour ce qu'on fait ensemble, pour la stratégie où on va. Parce qu'il est tellement doué qu'il pourrait peut-être lui-même créer son autre entreprise. Et là, comme il est dans votre entreprise, vous travaillez ensemble. Intrapreneur, motivez-le, partagez avec lui, donnez-lui des responsabilités, avancez avec lui. Et puis également, permettez-lui d'avoir un environnement encore plus grand, un environnement privilégié, un environnement favorable. Donnez-lui de l'attention parce qu'il en a besoin et il fait tout aussi pour pouvoir briller. Il en a le talent, il en a les compétences. Dans cette vidéo, on a vu ensemble, ici, 5 profils de collaborateurs à diriger avec leadership pour pouvoir créer un véritable impact. On a vu que c'est une formule mathématique précise qui vous montre différents profils de collaborateurs. Celui qui est insatisfaisant en termes de résultats et qui est dans sa zone de confort. Celui qui est insatisfaisant en termes de résultats et qui pourtant est hors de sa zone de confort. Celui qui est satisfaisant en termes de résultats mais qui n'apporte pas, ici, la zone de confort et qui ne sort pas de sa zone de confort. Celui qui est satisfaisant en termes de résultats, qui est hors de sa zone de confort. Et puis enfin, celui à qui on n'a pas grand-chose à dire, qui est déjà lui-même insatisfait de son travail alors pourtant que son travail est très bon. On a vu ensemble les différentes façons ici d'agir, d'interagir, de communiquer avec eux parce que vous êtes le dirigeant. Et lorsque vous adaptez ici votre leadership, votre management aux différents profils, en suivant cette formule, vous ferez la différence dans votre business et dans votre vie. Alors, si vous trouvez que cette vidéo est pertinente, je sais qu'on a pu peut-être s'arracher les cheveux parce que les formules mathématiques, ce n'est pas toujours forcément ce qu'on apprécie en premier lieu. Pensez juste à la perspective, ce que vous serez capable de faire avec simplement ces différents points, ces différentes colonnes, vous pouvez les noter, les reprendre et pouvoir ensuite créer un véritable impact. Que vous ayez déjà aujourd'hui des équipes ou que vous planifiez même de développer votre entreprise, peut-être même à distance juste en externalisant ou alors dans une entreprise physique, tout ceci peut fonctionner exactement comme je l'ai vu pour vous. Et si vous voulez savoir comment propulser votre activité, votre business, j'ai une excellente nouvelle. Vous pouvez télécharger ici le guide de la persuasion pour voir dans quelle mesure ici vous pouvez influencer et persuader n'importe qui, n'importe quand avec sa bénédiction et son approbation avec un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Vous avez également la possibilité sur cette même page dans les liens de la description de découvrir notre modèle de business pour propulser votre business, faire atteindre un niveau supérieur dans le haut de gamme, qualité haut de gamme pour vos équipes, pour vos clients et pour votre entreprise. Avec toujours un rapport équilibre gagnant-gagnant et vous pouvez également au bas de cette vidéo, quelque part sur un lien, fixer un rendez-vous avec un de mes conseils KIAX pour vous aider à mettre en application ce qu'on a découvert ici. Si vous êtes déjà dans le profil où vous avez des équipes, vous avez des collaborateurs aujourd'hui et vous avez besoin de passer au niveau supérieur. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut, c'est juste au bas de cette vidéo. Le pouce bleu là, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo et ça me permet aussi de savoir que vous appréciez ce type de contenu et que je peux en partager encore et encore. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là s'abonner, activez la cloche pour être informé des prochains partages. Et puis, laissez-moi au bas de cette vidéo en commentaire, dites-moi parmi les 5 profils, quel est le profil de collaborateurs avec lequel vous êtes amené à interagir le plus régulièrement possible. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Si vous avez une question, posez-la moi au bas de cette vidéo, pensez à la partager également partout autour de vous à d'autres personnes qui méritent d'avoir ces informations stratégiques. Toute mon amitié, à très bientôt, c'était Zico KIAX, merci. Merci. Merci.